Bonjour et bienvenue à mon lab. C'est un autre indicateur de l'air. C'est une température de l'air statique, complète avec le indicateur de l'air. La température de l'air statique est indiquée en utilisant cette nœuvre. Et le indicateur de l'air est indiquée en utilisant cette encode mécanique et digitale. C'était fabriqué en 1974. Dans l'air, il y a un connecteur de circulaire typique. C'était fabriqué par l'intercontinental Dynamics Corporation, numéro 713, pour le numéro officiel. L'input est probablement une voltage AC. Premièrement, nous ouvrons cette chose pour voir ce qu'il y a dedans. de l'air de l'air. J'ai éliminé le front de l'air. Ce sera plus facile pour l'analysie de cet instrument. Sur le côté mécanique, nous avons deux contrôles de cerveau. de l'air. de l'air. Le second ici, pour l'air pour l'air. De l'air pour l'air. Et le deuxième ici, pour l'air pour l'air. Il y a des effets de vente ici, vert et blanc, et les trois autres pour les coiles de contrôle. Il y a probablement un point milieu, le deuxième est le même. Le feedback utilise deux potentiometers, l'un ici et l'autre ici. Vous pouvez voir que nous avons deux pièces électroniques identiques. L'autre ici et l'autre à l'autre côté. Elles sont identiques. Excepté ce capaciteur qui est présent sur cette pièce et pas sur celui-ci. L'électronique est assez simple. C'est évidemment un amplifié de contrôle de contrôle. Vous pouvez voir ce beau transistor avec un cas d'or. C'est la partie militaire. Il y a trois parties. Vous pouvez reconnaître avec le préfixe GAN. Ce qui signifie « join Army Navy ». C'est le 2N1482. Il y a deux autres transistors. Il y a aussi quelques parties passives sur le côté. Et chaque amplifié de contrôle de contrôle de contrôle. Il utilise trois transformeurs. Normalement, le amplifié de contrôle de contrôle. Il devrait amplifier la différence entre l'input. Ce qui devrait être à l'arrière de cet instrument. Il y a un input pour chaque amplifié. C'est bien sûr. Et le voltage de contrôle qui vient du potentiomètre. Cette différence est amplifiée. Il s'est envoyée vers le moteur. Il y a aussi ce solenoïde rotarie qui permet d'activiser la pièce. Ensuite, il y a un autre transformeur. C'est probablement le transformeur de contrôle. Et ici, il y a quelques diodes. Et des capacités de filtrer. C'est évidemment pour la puissance de contrôle. Mais il y a aussi deux résistors. Il y a une valeur très spécifique. 277 Ohm. 0.7. Plus ou moins 0.1%. Et la deuxième. La tolérance est un peu plus forte. avec une capacité de plus ou moins 0.01%. De 2 Kilo Ohm. Code 72. Donc c'est un GAN2N1613. Avec spécifications militaire. Et la deuxième. C'est un 2N2348. Je ne sais pas. C'est particulièrement. Ces transistors sont probablement utilisés pour le contrôle de la flèche. Je ne sais pas. Peut-être qu'ils sont utilisés comme régulateurs de voltage. Mais je ne suis pas sûr. Je ne pense pas que le contrôle de régulier. Il est nécessaire pour ce genre de choses. Je ne sais pas. D'autres résistors. Je vais commencer actuellement par l'enginérisation de l'amplifier de l'amplifier. C'est identique à l'autre. D'un point de vue, il devrait être possible d'avoir une idée de l'amplifier de l'amplifier. qui doit être appliquée à l'amplifier de l'amplifier. C'est probablement une voltage AC. Et après ça, il devrait être possible de suivre l'input de l'amplifier. Donc c'est un amplifier différentiel. Un input doit être connecté au connecteur arrière. Et le deuxième input doit être connecté au feedback potentiometer. Nous allons commencer à retirer cette plate. Nous pouvons voir qu'il y a quelques parts passives. à l'autre côté de cette plate. Un peu de wires sont connectés à ce petit transformeur. Donc c'est probablement un transformeur driver. Il y a peut-être un transformeur isolé pour l'input de l'amplifier. Nous allons commencer le réveillement de l'amplifier de l'amplifier de l'amplifier. C'est la schématique de l'amplifier de l'amplifier. Le moteur est connecté ici à l'output de l'amplifier. L'input est ici. Comme vous pouvez le voir, il y a un transformeur qui est connecté entre l'input. Ici, c'est le terminal M pour la température de l'amplifier. Il y a deux stages. Le premier est fait en utilisant ce transistor. Et le deuxième avec celui-ci. Il y a un transformeur entre les deux. Le base de ce transistor est polarisé en utilisant ce diode. Il y a un capacitor qui permet d'avoir une résonance avec le coil du moteur. Le moteur de l'amplifier de l'amplifier de l'amplifier de l'amplifier. Il y a un capacitor qui permet d'avoir un changement de 90 degrés. L'amplifier de l'amplifier de l'amplifier. L'amplifier permet d'activiser l'amplifier quand l'arrivée est trop haute. Pour ce qui est, le signal est amplifié. L'amplifier de l'amplifier de l'amplifier de l'amplifier de l'amplifier est rectifié. En utilisant ce diode et celui-ci pour le second channel, la vitesse de l'amplifier. Le voltage négatif sur ce resistor est soumé avec le voltage qui est présent sur le réper de l'amplifier de l'amplifier. Cela permet d'adjuster la sensibilité de la détection. Comme vous pouvez le voir, le voltage doit être présent sur le terminal H sur le réper de l'amplifier pour également activer le flag. Si l'amplifier est trop haute, il y a un voltage négatif qui prévient le trigger de l'amplifier. Si l'amplifier est petit, l'amplifier de l'amplifier de l'amplifier qui est présent sur le réper de l'amplifier. Sur la gauche de l'amplifier de l'amplifier, le réper de l'amplifier est ici. Un terminal de l'amplifier est connecté à l'amplifier qui est aussi le mécanisme. Le voltage est de 115V de l'amplifier. Il y a deux intermédiaires sur le réper de l'amplifier. Un est utilisé pour le réper de l'amplifier de l'amplifier. Le second est utilisé pour l'amplifier de l'amplifier de l'amplifier Un secondaire est utilisé pour l'amplifier de l'amplifier ici. Il y a aussi un autre secondaire avec différents intermédiaires ici. Un est utilisé pour l'amplifier de l'amplifier de l'amplifier. La sensibilité peut être ajustée en utilisant ce trimmer. Il y a quelque chose d'équivalent à un circuit de l'amplifier qui est connecté à un terminal d'un répertoire à travers un répertoire de l'amplifier de l'amplifier de l'amplifier de l'amplifier de l'amplifier de l'amplifier ici. Le voltage dépendra de l'amplifier de l'amplifier qui est présent entre l'amplifier et le grond ou peut-être ce point est connecté à l'amplifier à l'amplifier du résistor à 0% Ces deux terminaux sont peut-être utilisés pour un sens spécifique je ne sais pas. Comme vous pouvez le voir le schématique est assez simple. Nous allons faire des tests sur ce instrument. J'ai connecté ce instrument à un power supply 115V à travers les terminaux F et G ici. J'ai aussi connecté un voltage AC entre les terminaux A et A pour la température statique de l'amplifier de l'amplifier de l'amplifier qui est ici. Ce potentiel est connecté à un secondaire de ce transformeur qui est aussi utilisé pour l'amplifier de l'amplifier de l'amplifier de l'amplifier de l'amplifier de l'amplifier à ce point H afin d'activiser de l'amplifier et que vous pouvez voir que l'amplifier est activé. Si je n'enblie pas ce DC power supply vous pouvez voir que l'amplifier devient offre. Nous pouvons voir que il peut être possible d'adjuster la température en utilisant ce potentiel Et vous pouvez voir que parfois la fleuve est hors, c'est parce que lors d'un transparent, il y a une erreur de voltage, bien sûr. Nous pouvons tester maintenant l'indicator de la vitesse de l'air. Nous avons juste changé l'input de terminal M à l'autre terminal, qui est B. Et vous pouvez voir qu'il est possible d'adjuster la vitesse de l'air. Ok, donc c'est 0. Le dos de la température statique est toujours bougé, parce qu'en fait, j'ai misé que pour une température de minus 100 degrés, la vitesse de l'air doit être de 4.77 volts RMS, et pour plus de 40 degrés, la vitesse de l'air doit être de 6.35 volts. Je ne comprends pas, parce que si vous voyez la schématique, le potentiomètre de l'air est connecté à l'air. C'est ici. Normalement, le loup de contrôle cerveau doit être stabilisé pour une voltage de l'air de 0, donc je ne sais pas. Peut-être que le potentiomètre est malade, ou peut-être que c'est un potentiomètre spécial, avec un genre de résisteur entre ce point et l'air. Donc c'est étrange. En tout cas, excepté ce petit problème, cet indicateur fonctionne. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine fois, pour un autre instrument. Au revoir.